Je m'appelle Jean Vernat, ce qui est mon nom occitan, parce qu'avant que je vienne dans la région, vous devinerrez qu'à mon accent je ne suis pas originaire de Narbonne, je m'appelais Jean Vernat donc, et ici c'est devenu Jean Vernat. Bon alors admettons, mais enfin le fait que je précise que je ne suis pas Narbonnet a quand même son importance, parce qu'il y avait pour moi un double défi, et lorsque Gilbert est venu me contacter, je n'étais pas Narbonnet, donc j'avais de l'histoire de Narbonne une vue quand même assez floue, assez imprécise, bien qu'enseignant d'histoire-géographie, et puis leur deuxième défi, c'est que je suis quand même de formation géographe et non pas historien, mais enfin vous savez quand on enseigne, on enseigne les deux disciplines. Gilbert, je le connais, c'est un ami de 30 ans, pour reprendre bien 30 ans, une formule consacrée, et donc nous nous connaissons assez bien, nous avons même passé des vacances ensemble, en fait je ne vais pas vous raconter tout ça dans le détail, ce n'est pas la peine. Et Gilbert donc avait cette intention de faire une BD sur Narbonne, puisqu'il vous a expliqué qu'il avait déjà commis un ouvrage qui ne lui donnait pas toute satisfaction, et connaissant ma qualité de professeur d'histoire-géographie, j'ai oublié de vous dire que j'enseignais ici à Narbonne au lycée qui s'appelait Diderot, qui s'appelle maintenant Louis Michel, il m'a dit, écoute Jean voilà, j'ai l'intention de refaire un ouvrage sur l'histoire de Narbonne, est-ce que tu veux être de l'aventure ? Alors je dois dire que ma première réaction n'a pas été tellement positive, parce que je ne me voyais pas du tout, du tout, voilà, atteler mon nom et puis ma science en quelque sorte à ce travail. Et puis j'étais complètement étranger, je dois l'avouer, à l'univers de la BD. Ce n'est pas quelque chose qui jusqu'alors me passionnait, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis Gilbert s'est montré très convaincant, et comme c'est quelqu'un dont je connais les qualités humaines d'une part, et puis les qualités de dessinateur, d'illustrateur, je suis dit qu'après tout bon le risque serait quand même limité. Et puis bon, je pouvais toujours m'embarquer dans l'aventure, on verrait bien au bout du compte ce que ça donnerait. Et donc il y a maintenant un peu plus de trois ans, nous avons commencé à nous réunir, un peu plus souvent que d'ordinaire, et puis il m'a confié bien sûr, enfin tout naturellement si j'ose dire, les recherches historiques, bien que lui aussi avait quand même son point de vue et ses connaissances. Et petit à petit, nous avons élaboré cette BD, ça a été un travail de longue haleine, puisque nous avons mis je crois trois ans, c'est ce qu'il a précisé, c'est la réalité des choses. Et cette BD apparue au mois de décembre 2019, juste avant la terrible épreuve qui nous attendait, enfin sanitairement parlant. Et elle a connu à l'occasion des fêtes de cette année, donc 2019, elle a connu un succès, plus qu'un succès d'estime et ça a été quelque chose à la fois de très gratifiant et d'inattendu en ce qui me concerne. Voilà pour la jeunesse de cette, de ma participation plutôt à cette BD. La méthodologie, pardon, de cette BD, je n'en avais pas vraiment, dans la mesure où je viens de vous expliquer que je ne suis pas du tout un professionnel de la bande dessinée. Donc Gilbert, qui, dans ce domaine, avait peut-être, enfin, même sûrement une plus grande pratique, le scénario, la scénarisation s'est faite de façon, comment dirais-je, commune. Et nous avons travaillé à un découpage. Alors nous tâtonnions au début, bien sûr, et puis petit à petit, bon, à mesure que nous trouvions nos marques, en respectant les principes qu'il vous a donnés tout à l'heure, c'est-à-dire de faire en sorte que, d'une page à l'autre, il y ait une fluidité, qu'il n'y ait pas de hiatus dans la lecture, afin de rendre la lecture de la BD précisément agréable. Mes sources de travail ont été très, très, très classiques. Il existe un certain nombre d'ouvrages sur Narbonne. Je citerai au passage quelques-uns. L'histoire de Narbonne, donc, par Cabanis et, comment dirais-je, présidé par Michaud. Pardon. Je suis en train de chercher son nom. Jacques Michaud, pardon. L'histoire de Narbonne, également, de Cabanel. Carbonelle, de Carbonelle. J'ai travaillé également sur les travaux de Madame Alibert. Et puis, aussi, nous nous sommes inspirés, entre autres choses, bien sûr, des travaux de l'équipe du SNRS, menés par Corinne Sanchez et son équipe, donc, d'archéologues. J'ai suivi quelques-unes des conférences qu'elles donnaient, notamment au théâtre de Narbonne, pour dire à quel point en étaient leurs travaux de recherche. Je travaillais aussi avec Internet, parce que c'est quand même quelque chose d'incontournable, même si Internet n'est pas la Bible. Enfin, on y trouve quand même des informations intéressantes. Bref, tout cela m'a permis, je le dis en toute honnêteté, d'apprendre, d'apprendre moi-même, beaucoup de choses sur l'histoire de notre ville. Alors, pourquoi Narbonne Marcius ? Tout simplement parce que c'est le nom que les Romains ont donné à Narbonne, enfin, ce qui est devenu par la suite Narbonne, lorsqu'ils ont conquis la région et la ville en 118 avant Jésus-Christ. Donc, nous avons choisi, tout naturellement, de raconter l'histoire de Narbonne Marcius, donc l'histoire de Narbonne dans la période antique. Donc, ça démarre à peu près cinq siècles avant Jésus-Christ, même si l'Antiquité, on peut la faire remonter avant encore. Et puis, ça va jusqu'à la fin du Ve siècle, c'est-à-dire jusqu'à l'effondrement de l'Empire romain. Et le fait que Narbonne, à ce moment-là, qui a déjà subi quelques invasions, ne va plus être vraiment de l'autorité et du ressort des Romains, puisque les Visigoths vont investir la ville, la région et y établir leur autorité. Donc, le Narbonne Marcius couvre la période de l'Antiquité. Et, comme vous l'a laissé entendre Gilbert, c'est un scoop extraordinaire, n'est-ce pas ? Nous allons nous atteler maintenant à la période suivante, toujours en respectant ces divisions de l'histoire, qui sont celles des historiens, Narbonne au Moyen-Âge. Voilà, c'est-à-dire du Ve siècle jusqu'au XVe siècle. Avec, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à dire. Nous sommes en train de travailler dessus. Je me documente, bien évidemment, puisque, toujours pareil, je n'ai pas la science infuse et je ne connais pas toute l'histoire de Narbonne et je découvre énormément de choses.